Elle nous a enchanté de sa voix incroyable lors du tout premier Belle RTL Live il y a quelques semaines. On a pu y entendre notamment Tabou qui passe souvent sur Belle RTL. Tiff Barrow est avec nous. Bonjour Tiff ! Bonjour, bonjour ! Bienvenue ! Merci beaucoup ! Un petit mot d'abord de l'expérience Belle RTL Live, vous avez vraiment apprécié ? Oui, super ambiance et puis c'est chouette de revoir un petit peu tous les copains de la scène belge. Oui, effectivement, vous aviez l'air d'être en bande en effet. Vous venez avec un nouvel album, Row, cru en français. Pourquoi ce titre ? Vous êtes un peu brut de décoffrage, c'est ça ? Un petit peu de ça et puis aussi dans la conception de l'album, c'est vrai que j'avais envie en toile de fond d'un son assez organique, assez pur, assez brut. Un peu à la manière des années 60-70, les vieux vinyles de mes parents que j'écoutais beaucoup dans mon enfance. Et voilà, on a été chercher ça à Londres dans les vieux studios qui ont récupéré le matériel d'Abbé Road, enregistré vraiment dans les conditions des années 60. Donc tous les musiciens dans une même pièce, sans métronome, on joue la chanson de A à Z, il y en a un qui se plante, on recommence, on utilise les vieux instrus de l'époque. Et on les entend, on les reconnaît. Ils sont très très chauds, oui, très distinctifs. Et puis on a quand même été chercher une petite touche de modernité dans les studios ICP aussi, ici à Bruxelles. Les fameux studios ICP, on va en parler dans un instant, vous êtes en concert à l'Ancienne Belgique le 5 octobre prochain. Toutes les infos sur tifbarrow.com puisqu'il y a plein d'autres petites salles, enfin entre guillemets petites salles que vous faites en mars, en avril aussi. Tifbarrow.com, on en parle avec notre invité dans un instant. Tif Barrow est notre invité, auteur, compositrice, interprète rien que ça. Après avoir écumé toutes les scènes durant trois ans, elle nous revient avec ce bel album, très abouti. Il faut bien le reconnaître, ça s'appelle Raw. Raw, vous avez vraiment mis tout ce que vous étiez, les fêlures, les angoisses, il y a vraiment de tout. C'était ça aussi un petit peu Raw, l'idée de me montrer sans filtre, derrière peut-être l'image un petit peu sophistiquée. Ça fait partie du jeu, mais voilà, l'envie de me montrer un petit peu sans phare. On va s'écouter un petit extrait de l'album, c'est Hurt. On se souvient aussi ce matin, Tif, de vos débuts, première chanson écrite à 12 ans quand même. Le jazz au conservatoire de Bruxelles, et puis des reprises piano-voix postées sur le net et qui font sensation. C'était en 2013, vous êtes likés et relikés, notamment pour ceci. On va s'écouter un petit extrait. Ah, quelle voix, c'est incroyable ! Et Coolio vous a même félicité, je crois. Tout à fait. C'était assez surprenant parce que c'est vrai que moi, Coolio, je l'écoutais quand j'étais petite, je regardais son clip très impressionné, avec ma petite couette sur la tête, les yeux grands ouverts, où il crachait sa fumée dans le visage de Michel Pfeiffer. Et puis, je n'aurais jamais imaginé que des années plus tard, il connaîtrait mon existence. Donc, ça a été un grand moment, oui. Cette voix originale, il faut bien le dire, cette voix cassée de Tif Barrow. Il y a un accident de parcours aussi que vous avez vécu sur scène ? Oui, tout à fait. Mais un accident de parcours lié à une spécificité de ma voix, qui est que j'ai un kyste sur les cordes vocales depuis que je suis toute petite, qu'on a découvert sur le tard. Et voilà, la question était, est-ce qu'on opère ou pas ? Moi, j'ai jamais, j'ai toujours refusé. Donc, j'ai dû faire silence pendant quelques temps. C'est ce qui vous a donné cette voix aujourd'hui ? Non, ça a toujours été ma voix. Mais ce petit accident de parcours, qui en fait est une très bonne épreuve, m'a permis de la renforcer, de l'apprivoiser, d'adapter mon mode de vie aussi. Parce qu'en fait, on pense que les chanteurs ont une vie très rock'n'roll, enfin, peut-être, pour certains. Mais moi, en tout cas, ça s'apparente plus à une hygiène de sportif. Je dois vraiment prendre soin de mon muscle. Et puis, les cordes vocales sont à l'image du corps tout entier, sont à l'image de l'âme. Donc, voilà, il faut agir en conséquence. Et c'est vrai que, du coup, j'ai une vie saine, mais ça me convient très bien. Oui, c'est pas plus mal. C'est vrai que c'est le cauchemar de tout chanteur. Et vous, en plus, ça vous est arrivé sur scène. Alors, on l'a entendu tabou tout à l'heure, à 7h20. Autre rotation sur les radios, comme on dit, ça marche vraiment bien. C'est un hymne à la tolérance, au fond. Tout à fait. C'est une chanson qui parle du droit d'aimer qui on veut. J'allais dire qui en ont. Non, qui en ont pas, qui en ont. Je me suis rendue compte que c'était encore assez tabou, finalement, aujourd'hui. Parce que, voilà, j'ai pas mal de potes autour de moi qui sont touchés. Et ça m'a donné envie d'en parler. Et vous vous sentez bien sur scène. Ça se voit. Vous adorez la scène, en fait. J'adore. C'est là que je me suis fait les pieds. C'est là que tout a commencé. Et pour moi, c'est ça, la musique. Voilà, partager de la musique avec des musiciens. La partager avec le public. C'est là que tout commence. Et il se passe plein de choses. Donc, il y a un plaisir immense à monter sur scène. Il y a des petits interludes sur l'album. Et puis, alors, il y a des versions piano-voix qui sont vraiment très chouettes. Je vous le conseille. Ça s'appelle Rowe. Tiff Barrow. The Rowe était notre invité sur Bellertel. On a été chercher loin. Merci. C'est pas mal. C'est bien joué. Bravo, Tiff. Bonne journée à vous.